Musique C'est donc la cinquième manche du Cross Interlabo. C'est un challenge qui regroupe des étudiants, des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs de différentes entreprises de recherche, de l'université, de Polytechnique, de Thalès, du CNRS et du CEVA bien sûr. Nous attendons près de 120 concurrents aujourd'hui et il fait super beau, donc ça devrait vraiment être une très belle fête. Alors je cours depuis 2003, donc ça va faire bientôt 10 ans. Et qu'est-ce qui me fait courir ? C'est la simplicité de ce sport qu'on peut pratiquer partout, notamment dans les bois et en nature. Donc ça fait à peu près 3 ans que je cours. Mon oncle m'a proposé de faire une course avec lui il y a à peu près 3 ans. Je l'ai faite avec lui et finalement j'ai fait un assez bon temps sans vraiment d'entraînement. Donc du coup ça m'a donné envie de courir et depuis j'essaie de m'entraîner toutes les semaines. Et puis voilà. Je cours depuis déjà une bonne vingtaine d'années. Et qu'est-ce qui me fait courir ? Le plaisir de se dépasser. Et puis entretenir la forme est au top. Et puis voilà quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous sommes ici au Bois de Villiers. Le parcours fait 5600 mètres. Il est cette année un petit peu plus difficile que les autres années. Il est vallonné. Et c'est en fait une demande des coureurs pour que le parcours soit vraiment sélectif et qu'ils puissent vraiment s'expliquer et s'amuser vraiment. A cette course j'y participe parce que j'essaye de représenter mon centre de recherche parmi les autres du plateau de Saclay. Pour se préparer à une course aussi courte, en fait je cours avec des gens du CEA. Et c'est plutôt eux qui me disent un peu ce qu'il faut faire. Donc défractionner, puis la VMA, des choses comme ça. Alors pour me préparer à ce parcours aussi court, je n'ai pas de préparation particulière. Donc je fais plutôt des entraînements longs. Donc là ça va me faire un peu travailler la vitesse aujourd'hui. Ça va faire du bien. Hello, oh, oh, oh I'ma let you try to convince me too Hello, oh, oh, oh Oh, it's alright, I'm getting busy just into the pond If you're feeling me, if you don't have that much to say Kinda like this game, but there's something you should know I just came to say hello Oh, la course, j'ai vécu difficilement. Je suis parti tranquille. Dans la petite côte, là, au premier tour, ça a été. Après, j'ai calé un peu dans la grande côte du premier tour. Là, j'ai marché deux fois. Et après, je me suis bien relancé au deuxième tour. Là, j'ai bien carburé. J'ai rattrapé Yves, qui m'avait doublé dans la côte. Donc salut Yves, à la prochaine. Alors cette course, je l'ai très, très bien vécu. J'ai essayé de rattraper la deuxième fille qui était juste devant moi tout au long du parcours. À quoi, 20 mètres, mais je n'ai pas pu la rattraper. Donc ça a été le seul et unique objectif de toute la course. Non, la course s'est plutôt bien passée. Mais sauf qu'après, je n'étais pas à mon meilleur niveau. Je n'étais pas super en forme. Mais sinon, le parcours était nickel pour moi. C'est-à-dire, il y avait des côtes. À chaque fois qu'il y avait des côtes, je reprenais du temps sur ceux qui étaient devant moi. Donc ça, c'était génial. Troisième, c'est sur le podium. Donc ce n'est pas trop mal. Mais après, de toute façon, aujourd'hui, c'était une course par équipe. Donc comme le CEA a fait, en tant que le CEA de Fontenay comme CEA a tout court, on a fait 1, 2, 3, 4. Donc on a fait le meilleur classement possible. Et bien, on se retrouve après la course. Je crois bien que la course est bien passée. Le nouveau parcours a bien plu. C'est, je crois bien, ce qui comptait. Et il a permis, effectivement, de rendre la course sélective. Il y avait plus de 200 mètres parmi les trois premiers. Pour préparer cette course, nous sommes une dizaine de bénévoles. Je fais appel, d'une part, à la CEA pour la vidéo et la photo. Je fais appel à la section VTT pour la sécurité. Il y a la Croix-Rouge qui est aussi présente. L'ambiance est impeccable. Il y a des super caméramans. Et puis une organisation au top. Je remercie la Croix-Rouge qui a soigné Christian, qui est tombé à 10 mètres de l'arrivée. Il a chuté sur une pierre. Bon, il va se rétablir, c'est rien. Le fait de courir par équipe, ça donne une super ambiance. C'est-à-dire, on ne court pas rien que pour soi, on court pour une équipe. L'ambiance, c'est la convivialité, essentiellement. Et le plaisir de partager avec mes autres collègues de CEA et d'autres centres. Sous-titrage Société Radio-Canada